Kadi Evelyn Denis Ndiaye est de nationalité sénégalaise, titulaire de Master 2 en intelligence économique obtenue à l'Université Toulouse 1 et de Master 2 en développement et financement du secteur privé délivré par le CRD de l'Université d'Auvergne Clément Ferrand en partenariat avec le Centre d'études financières, économiques et bancaires de l'AFD. Après avoir travaillé auprès de l'Agence régionale pour le développement économique de la région du Limousin en qualité de chargée de mission, veille et intelligence économique, elle intègre la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2010. D'abord, recrutée en qualité de chargée de veille stratégique, elle est nommée en octobre 2015 comme chargée du secteur privé puis chef de la division de la promotion du secteur privé à la commission de l'UOMOA en mai 2016, division qui sera ensuite renommée division de l'amélioration du climat des affaires suite à une réorganisation des services. Depuis janvier 2019, elle occupe le poste de directrice du secteur privé à la commission de l'UOMOA. A ce titre, elle coordonne quatre divisions, notamment la division de l'amélioration du climat des affaires, la division de la compétitivité des entreprises, la division de la promotion de la qualité, la division de l'artisanat et des très petites entreprises. Kadhi Evelyne-Denise Ndiaye participe à la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies, des politiques et de la réglementation de l'Union dans les domaines de l'artisanat, l'industrie, la compétitivité des entreprises, l'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements, la promotion de la qualité et la protection des consommateurs. Elle a plusieurs communications et formations dispensées à son actif, notamment sur les thématiques des partenariats publics-privés et l'intelligence économique. En 2021, Mme Ndiaye a obtenu la certification CP3P mise en place par le groupe de la Banque mondiale et des banques multilatérales de développement, lui donnant le titre d'expert international en partenariat public-privé. Nominée à la 11e édition des Pan-African Corporate Award et Corporate Expo Foire, sous le thème « Le paysage des affaires en Afrique, opportunités et défis », elle ouvre le chapitre de présentation et de révélation des femmes leaders, nominée pour cette édition de l'année 2023, qui œuvre. Et qui contribue au développement du continent africain.